élus, divers responsables et cadres de l'administration parlementaire à la salle Idicola Ollé. Tous réunis pour une séance de finalisation d'un rendez-vous capital. Il s'agit d'une mission de contrôle parlementaire prévue pour démarrer le lundi 10 juin 2024. La rencontre vise à permettre aux députés et cadres dédiés d'appréhender les différents contours de l'activité ainsi que les démarches méthodiques adoptées. Deux communications sont au programme, de l'atelier et les participants n'ont pas fait économie d'attention. Cette mission vise le contrôle du dégré d'atteinte de l'objectif de ce programme qui est de contribuer à améliorer la qualité de l'éducation par la mise à disposition des cantines scolaires au Bénin en s'appuyant sur la production locale et l'implication des communautés. Le succès de la mission de contrôle parlementaire, une préoccupation que partagent tous les participants. Préoccupation qui aura donné lieu à un débat bien animé à la suite des communications avec des partages d'expériences assortis de quelques inquiétudes. Quand on a fait ça à l'hôpital de Bacilla, il a rappelé ça. Les médecins même sont venus nous dire que c'est vrai ce que la population a dit, que la population a raison. Et on a mis un comité. Les premiers jours, ça a marché. Le comité était puissant et les prestations ont changé. Mais après, il n'y a plus de suivi. Est-ce que ça va être la même chose ? C'est là que le contrôle a des limites. Lorsque le suivi n'est pas là, on retombe dans le travail. Des inquiétudes, mais surtout plusieurs interrogations, des suggestions aussi. Est-ce que le fait de convier les enfants à Sainte-Cartine scolaire, est-ce que cela a conduit à l'amélioration du rendement des approuillants ? Donc comment cet aspect-là pourrait être pris en compte dans l'évaluation ? Mais vous n'avez absolument rien dit sur les choix, les critères de choix. Vous avez juste dit que ça va être Caritas qui va le faire. Mais sur quelle base ? Les cadres et responsables engagés dans la gestion administrative de la descente des députés ont promis avec diligence intégrer les recommandations et suggestions des élus. Le terrain semble débrayé lundi pour la commission des finances qui met le cap sur Tchaouhou et Indali pour une mission de contrôle citoyen sur la gestion financière du projet des cantines scolaires.